La peste a été un véritable fléau dans l'histoire de l'humanité et elle a provoqué la mort de dizaines de millions, de centaines de millions de personnes. Trois pandémies se sont succédées depuis le début de l'ère chrétienne. La première, c'est la peste de Justinien. Elle a démarré en 541. Elle était probablement originaire d'Asie et est arrivée en Égypte par des voies commerciales terrestres. Là, par voie maritime, elle a gagné Constantinople où elle a fait 10 000 morts par jour. Puis, elle est allée en Italie, elle a ravagé l'Italie et elle a décimé les troupes de l'empereur byzantin Justinien en brisant ses rêves de reconquête de l'Empire romain. Et puis, elle a essaimé sur le bassin méditerranéen en rentrant un petit peu dans les terres. Il y a eu une quinzaine d'épisodes épidémiques qui se sont succédées jusqu'en 1767. La deuxième pandémie, c'est la peste du Moyen-Âge ou peste noire. Elle a démarré en 1346. Elle aussi, elle était originaire d'Asie et elle est arrivée par voie commerciale sûrement et de guerre à Caffa, sur les bords de la mer Noire. Là, elle s'est embarquée, elle est à nouveau allée à Constantinople qu'elle a à nouveau ravagée. Puis, elle a essaimé vers l'Asie mineure et le bassin méditerranéen. Et là, elle s'est pas arrêtée aux côtes, elle a traversé l'Europe entière. Et en cinq ans, elle a fait 25 à 40 millions de morts, soit à peu près le tiers de la population européenne. Après, il y a eu d'autres épisodes épidémiques qui étaient dus chaque fois à une réintroduction de la peste par voie maritime ou par voie terrestre et jusqu'en 1771. La troisième pandémie, c'est la peste moderne. C'est celle qui sévit encore actuellement. Elle a démarré en 1855 sur les hauts plateaux du Yunnan. Et par voie de guerre, elle est arrivée jusqu'à Canton où elle a fait 60 000 morts. Et puis, à Hong Kong, ce port commercial où là, elle a pu s'embarquer sur des bateaux à vapeur. Et là, elle a fait le tour du monde. Elle est allée, en passant par Hawaï, elle est allée en Amérique du Nord, puis Amérique du Sud. Elle est allée en Afrique, en Australie, en Indonésie. Et elle a fait aussi des millions de morts et rien qu'en Inde, entre 1898 et 1928. Elle a tué 12 millions de personnes. Alors, c'est en 1894 qu'Alexandre Yersin a découvert l'agent causal. C'est une bactérie, un bacillum négatif, Yersinia pestis. Et Alexandre Yersin avait observé qu'il y avait beaucoup de rats morts lors des épidémies de peste. Mais c'est Paul-Louis Simon, en 1898, qui lui donne la transmission. Il a montré le rôle du rat comme réservoir et le rôle de la puce comme vecteur. Alors, une fois qu'on a connu le mode de transmission, on a pu mettre en place les mesures d'hygiène, donc élimination des puces et puis éloignement des rats. Ensuite, on a pu développer des vaccins. Le premier vaccin vivant atténué a été développé par Robic et Girard à Madagascar en 1931. Il était efficace, mais avait des effets indésirables sévères. Ensuite, d'autres vaccins inactivés ou tués ont été mis au point, mais toujours avec une mauvaise tolérance, une courte durée de protection. Et ils étaient inefficaces contre la transmission aérienne. Et c'est surtout l'avènement des antibiotiques avec les sulfamides en 1937 et la streptomycine en 1944 qui ont mis fin aux grandes épidémies meurtrières. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la peste maintenant ? La peste est une maladie des rongeurs sauvages. Le réservoir, ce sont des rongeurs qui sont peu sensibles à la peste. On en connaît environ 200 espèces. Il y a la grande gerbille, le rat brun, le rat noir, le chien de prairie, l'écureuil terrestre, la marmotte. Et les vecteurs, ce sont des puces. On en a répertorié environ 80 espèces. Et les meilleures transmettrices sont les puces qu'on dit bloquées. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont un bouche... Yersinia pestis se développe sous forme d'un véritable bouchon de biofilm dans le proventricule de la puce et empêche le repas sanguin de la puce de passer. Ça affable la puce qui a de plus en plus faim et qui pique de plus en plus son hôte. Et à chaque fois qu'elle pique, elle régurgite un peu d'Yersinia pestis qu'elle inocule. Donc, la peste est transmise de rongeur à rongeur par l'intermédiaire des puces. Et accidentellement, une puce peut sauter sur un humain, le piquer, lui inoculer la bactérie qui va migrer jusqu'au ganglion régional, s'y développer et faire un bubon. Ça, c'est la peste bubonique. Et en l'absence de traitement antibiotique, cette forme est mortelle dans 50 à 70 % des cas en moins d'une semaine par dissémination systémique. Mais avant d'en arriver là, quelques bacilles peuvent atteindre les poumons, s'y développer et faire une infection pulmonaire. C'est la peste pulmonaire secondaire. Cette forme est très contagieuse et les gouttelettes contaminées qui sont contenues dans les aérosols peuvent aller infecter directement les poumons d'un sujet contact pour donner une peste pulmonaire primaire. La peste pulmonaire en l'absence de traitement antibiotique est mortelle dans tous les cas et en moins de 3 jours. Alors, les formes cliniques, donc on a vu la peste bubonique, c'est la plus fréquente. L'incubation, c'est 2 à 5 jours. On a une fièvre élevée, 39-40 degrés, céphalées, frissons, nausées, vomissements, diarrhées, troubles du comportement et surtout un bubon. La peste pulmonaire, l'incubation est très courte, ça va de quelques heures à 48 heures. On a une fièvre très élevée, des douleurs thoraciques, fortes dyspnées, tachypnées, altérations profondes de l'état général et un tableau de bronchopneumonie. La peste septicémique, c'est lorsqu'il y a pénétration directe du bacille dans le sang. Ça, ça va donner un syndrome infectieux brutal, sans signe d'appel et on a la mort en quelques heures. Et il existe une forme plus rare qui est la peste pharyngée. Le patient va développer des adénopathies cervicales, pharyngites, amygdalites, puis des signes généraux de peste. Alors, le diagnostic clinique est parfois difficile. C'est lors de cas d'importation en zone non dendémique, parce que le médecin n'y pense pas. Lorsqu'il y a prise récente d'antibiotiques, parce que les symptômes sont minorés. Ou lorsqu'on a une peste septicémique, parce qu'il n'y a pas de signe d'appel. Donc, la peste bubonique, c'est la peste pulmonaire plus voyagerée sans zone d'endémie et notion de piqûre de puce. Et la peste pulmonaire ou septicémique, c'est des signes cliniques évocateurs et toujours voyagerée sans zone d'endémie et contact avec un animal ou une personne malade de la peste. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il faut faire une confirmation par un diagnostic biologique. Donc, le diagnostic biologique, les prélèvements, ça va être soit un aspirat de bubon, du sang, une expectoration, un lavage bronchoalvéolaire ou des poctions d'organes si on est en post-mortem. Alors, pour ça, on dispose d'un test rapide, le TDR antigène F1, à base d'anticorps monoclonaux dirigés contre l'antigène de la pseudo-capsule protéique. Alors, c'est un test qui est rapide, qui est facilement utilisable au lit du malade, si je puis dire, mais donc, il a ses limites, notamment quand on travaille avec des expectorations qui parfois sont très épaisses et qui vont avoir du mal à migrer sur la bandelette et après, on va avoir des problèmes d'interprétation, de lecture du test. Alors, on dispose d'une PCR en temps réel et on cible deux gènes, le gène PLA et le gène CAF1 qui sont situés sur des plasmides de la bactérie. Alors, PLA est situé sur un petit plasmide PEPLA qui est présent en multicopie, donc on va avoir une PCR très sensible par contre, le plasmide PLA est aussi présent dans d'autres entérobactéries, donc on va avoir une moins bonne spécificité. Donc, pour ça, on utilise un deuxième gène, le gène CAF1 qui est présent sur un plasmide PEPFRA qui est un gros plasmide qui est présent en un plus petit nombre de copies dans la bactérie, donc on aura une PCR un peu moins sensible mais très spécifique et on a le résultat en quelques heures. Sinon, on a toujours les tests de culture, donc on ensemence l'échantillon sur un milieu sélectif à base de cef-sulodine miagazan, novogocyle, on incube trois jours à 28 degrés, on obtient des colonies caractéristiques qu'on identifie soit par PCR soit par leur caractère biochimique suivi d'un test de lise par un phage spécifique. Alors, le traitement, c'est une urgence, donc évidemment, il y aura un traitement symptomatique mais surtout l'antibiothérapie, le pronostic vital dépend vraiment de la précocité de l'antibiothérapie. Elle est démarrée juste après les prélèvements, maintenue pendant dix jours ou trois jours après la pyrexie et les molécules et les voies d'administration vont dépendre de la forme et de la sévérité de la peste. Donc, on utilise la streptomycine, doxycycline, cyprofloxacine, névofloxacine, gentamicine ou chloranphénicole. Alors, je vous ai dit que pendant la troisième pandémie, la peste avait fait le tour du monde et elle s'est installée durablement dans ses réservoirs. Donc, là, vous voyez la répartition des foyers de peste humaine entre 2010 et 2015. C'est à peu près pareil pour 2020. Et donc, on a des cas en Asie centrale, aux États-Unis, en Amérique du Sud et vous voyez que les foyers les plus actifs sont en Afrique. Donc, il y en a au Congo et surtout à Madagascar. Donc là, en six ans, il y a eu 2400 cas avec 476 décès. Alors, effectivement, la peste est endémique à Madagascar. Il y a même une saison pesteuse tous les ans qui a lieu d'octobre à avril et elle survient sous forme de petites épidémies de peste bubonique avec des rares formes pulmonaires secondaires puis quelques primaires. Ça survient dans les villages ruraux des hauts plateaux. Donc, en général, c'est après la récolte. Les agriculteurs ont stocké leur récolte dans la maison ou juste à côté et les rats qui ne trouvent plus leur alimentation dans les champs se rapprochent des maisons parce qu'ils ont faim et donc là, ils sont plus en contact avec les humains. Il y a environ 250 à 700 cas par an de peste à Madagascar avec 20% de décès. Mais en 2017, il y a eu une épidémie de peste pulmonaire à Madagascar et ça, ça fait très peur parce que la peste pulmonaire c'est mortel et c'est très contagieux. Donc, dans des grandes villes, c'est la grosse panique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le cas index, c'était un ouvrier du bâtiment qui travaillait en casobé. Il avait de la fièvre, il était malade, il pensait qu'il avait le palu et il voulait rentrer chez lui à Toa Mazina. Donc, son patron l'amène à Antana Marivaux le 28 août pour prendre le bus du taxi Bruce. Dans le taxi Bruce, autour de lui, il y avait un couple qui venait de Faradziou et un étudiant de Tana. Le cas index n'était vraiment pas bien donc il demande à l'étudiant s'il peut s'appuyer sur son épaule pour dormir un peu pendant le voyage. Bon, l'étudiant accepte. Le taxi démarre mais le cas index meurt pendant le voyage. donc le bus s'arrête à Muramanga pour déposer le corps sans précaution particulière bien sûr et repart à Toa Mazina. À Toa Mazina, donc le couple est mort à J6 puis il y a eu trois décès familiaux dans la famille du couple dont une personne qui était repartie à Mahanga et donc qui est morte à Mahanga. ensuite l'étudiant lui il est mort aussi à J5 son corps a été rapatrié à Tana en voiture puis en avion jusque dans le nord de l'île à Vaux-et-Mars. Donc en fait le cas index il avait une trentaine de sujets contacts qui se sont donc tous chargés de diffuser un peu la peste dans toute l'île mais c'est que le 11 septembre que l'alerte a été donnée lorsqu'une personne est morte de peste pulmonaire dans un hôpital à Tana et que les médecins se sont dit tiens ça pourrait bien être une peste pulmonaire on va demander un diagnostic biologique et donc ils ont eu confirmation que c'était ça. Donc les autorités sanitaires ont mis en place une réponse le 13 septembre le laboratoire central de la peste à l'Institut Pasteur était chargé de la distribution des tests rapides au centre de soins de la confirmation des cas par la biologie de la classification des cas et du data management. Le système de santé aidé par l'OMS et les partenaires internationaux se sont chargés de l'isolement et du traitement curatif des cas les cas ont été traités à la stratomicile et ils se sont chargés également de la recherche des contacts et de la distribution des traitements prophylactiques. Pendant ce temps-là le ministère de la santé essayait de contrôler l'épidémie par des opérations de désinsectisation pour tuer les puces de dératisation d'information de la population il a fallu adapter les rites funéraires aussi pour éviter que les familles se contaminent avec les corps des défunts et il a fallu contrôler aux aéroports pour éviter les cas d'exportation. Donc là vous voyez la distribution des cas de peste pulmonaire pendant l'épidémie donc en gris ce sont les cas suspects donc c'était des cas qui avaient des symptômes mais dont la biologie restait négative. En vert les cas probables donc symptômes et un test seulement positif TDR ou PCR et en rouge les cas confirmés où il y a eu soit on a pu cultiver la souche soit il y avait deux tests positifs TDR et PCR. Donc on voit que l'épidémie a démarré le 28 août l'alerte a été donnée le 11 septembre et fin septembre il y a eu un mouvement de panique il y a eu beaucoup de notifications très forte augmentation des notifications et en fait l'épidémie a paru contrôlée vers la mi-octobre pour se terminer le 27 novembre. Alors voilà les chiffres officiels qui sont parus dans le Landsat donc ce qu'on peut voir c'est qu'il y a eu 2414 cas notifiés alors en même temps il y avait l'épidémie de peste bubonique comme tous les ans et donc 395 cas et 1878 cas de peste pulmonaire. Sur ces 1878 en fait il y en a 1460 qui étaient suspects et qui n'ont jamais été confirmés en biologie donc en fait c'était des cas négatifs donc en fait c'était des gens qui avaient des symptômes mais comme ce sont des symptômes peu spécifiques ils étaient probablement dus à autre chose alors il y avait en même temps une épidémie de grippe et d'autres viroses respiratoires. Donc on a eu 386 cas probables et 32 cas confirmés de peste pulmonaire donc ce qui est intéressant à voir aussi c'est le pourcentage de létalité et on voit que dans les cas confirmés on avait bien 25% de létalité c'est quand même beaucoup et c'était à peu près le même pourcentage que pour la peste bubonique. Alors il y a eu des cas notifiés dans 55 districts sur 114 donc c'est-à-dire vraiment la moitié de l'île mais 84% des cas pulmonaires probablement confirmés étaient concentrés sur Tana et Toa Mazina c'est-à-dire sur des grandes villes densément peuplées. Il y a eu 7 289 cas à contact identifié 11 contacts ont développé des symptômes et il y a eu 80 personnels de santé qui sont devenus malades. Voilà donc ça c'était pour Madagascar alors le foyer il y a un foyer également en RDC alors en RDC c'est un peu similaire à Madagascar donc c'est aussi donc il y a une province où la peste est endémique c'est la province d'Iturie c'est une région de haut plateau un territoire très pauvre avec des petits villages agricoles là le réservoir c'est le rat aussi comme à Madagascar et il y a un facteur favorisant supplémentaire là c'est qu'il y a un conflit interethnique en RDC qui entraîne de la guerre des violences on a un déplacement de population qui entraîne une prolifération des rats et donc une augmentation du risque de peste pour les personnes qui sont restées sur place ou qui reviennent il y a aussi une autre difficulté c'est que comme il y a la guerre et les violences les villages sont difficiles d'accès donc c'est difficile pour rapporter les cas difficile de faire les diagnostics difficile de traiter alors en RDC ils ont eu également une peste une épidémie de peste pulmonaire à Zobia en 2005 Zobia c'est une zone où il n'y a pas de peste normalement mais il y avait un camp de chercheurs de diamants et lorsque les premiers diamants ont été trouvés donc en décembre 2004 il y a eu un afflux extraordinaire de personnes qui sont venues chercher des diamants ils se sont retrouvés à 7000 mineurs dans ce camp et parmi les personnes qui ont afflué probablement il devait y en avoir un ou plusieurs en phase d'incubation de peste pulmonaire et donc c'est comme ça il y a eu une peste pulmonaire donc une épidémie dans ce camp de 7000 mineurs et le temps que le diagnostic de peste pulmonaire soit fait et que les mesures prophylactiques soient mises en place il y a quand même eu 428 cas dont 61 décès alors je voulais vous parler aussi des parcs nationaux de l'ouest américain parce que là on n'a pas d'épidémie mais on n'a que des cas sporadiques les réservoirs donc c'est le chien de prairie et l'écureuil et vous voyez les Etats-Unis déclarent chaque année entre 2 et 15 cas de peste toutes formes confondues alors bubonique pulmonaire septicémique et également des décès les décès c'est ce que vous voyez en bleu marine alors donc on voit les cas sont bien dans l'ouest dans les parcs de l'ouest américain les victimes ce sont des fermiers qui vivent à proximité des parcs les propriétaires de chiens ou de chats qui sont allés chasser dans le parc et qui reviennent avec la peste et la transmettent à leurs propriétaires ou alors des promeneurs et d'éventuels touristes qui pourraient être responsables d'exportation de cas de peste alors en Chine maintenant on a aussi des cas sporadiques et je voulais vous parler de deux cas sporadiques qui ont semé la panique à Pékin en 2019 donc il y avait un fermier qui travaillait le sol et il a développé donc en Mongolie intérieure et il a développé une peste pulmonaire dès le lendemain il a été hospitalisé dans un hôpital local pendant deux jours son état s'est dégradé puis transféré à l'hôpital de la préfecture pendant ce temps là sa femme a développé aussi une peste pulmonaire cinq jours après son mari elle a été hospitalisée dans le même hôpital et comme les médecins n'arrivaient pas à faire le diagnostic et ne s'en sortaient pas les deux ont été transférés à Pékin et le diagnostic de peste pulmonaire a été fait à Pékin par TDR et PCR donc à ce moment là ça a été la panique à Pékin il a fallu retrouver toutes les personnes contacts donc il y a eu 447 personnes contacts qui ont été mises en quarantaine à Pékin et 46 personnes contacts qui ont été mises en quarantaine en Mongolie intérieure et alors on pense que le fermier en fait s'est contaminé en inhalant des bactéries qui étaient présentes dans le cadavre d'une gerbille parce qu'en fait il y avait eu une importante épisocie de gerbille en 2019 et donc les derniers cas que je voulais vous montrer c'était en Mongolie intérieure parce que non en Mongolie parce que là c'est encore un cas différent le principal réservoir de peste c'est la marmotte en effet 50 à 80% des marmottes survivent à la peste mais en Mongolie il y a un plat national qui s'appelle le boudog c'est en fait de la marmotte farcie avec des pierres chaudes et donc et c'est un plat qui est très c'est un plat festif qui est très apprécié des Mongols parce qu'il a des vertus médicinales certainement et donc là il y a deux façons de se contaminer soit en chassant la marmotte et en la dépeçant on peut se faire piquer par des puces et développer une peste bubonique ou alors en ingérant de la viande crue contaminée des organes des reins estomac vesicule qui sont crus ou alors de la viande pas assez cuite et là on va développer une forme intestinale puis ça va se disséminer puis une forme disséminée donc et là ça a été le cas il y a eu un article qui est sorti donc dans Emerging Microbs and Infections où un couple avait préparé donc ce plat là il y a eu 22 invités et donc le couple est mort et le couple est mort parce qu'en fait il y a une interdiction officielle de chasser la marmotte en Mongolie et donc les gens quand ils sont malades ils n'osent pas dire qu'ils ont chassé de la marmotte et qu'ils en ont mangé et donc du coup il y a un délai avant de consulter ou avant d'avouer en fait comment comment ils ont été contaminés et donc on a des formes d'évoluer et très souvent mortelles et donc là en 2020 il y a déjà eu 22 cas suspects de peste qui sont liés à la consommation je voulais dire qu'il y a toujours des cas de peste humaine dans le monde parce que la peste circule à bas bruit dans son réservoir les hommes sont contaminés accidentellement par piqûres de puces ça donne des cas sporadiques ou des petites épidémies composées surtout de formes buboniques et de quelques formes pulmonaires mais par contre les formes pulmonaires sont transmissibles d'homme à homme et sont très contagieuses donc quand un quart avec une forme pulmonaire arrive dans une zone densément peuplée on peut toujours avoir une épidémie de peste pulmonaire comme ça a été le cas à Zobia en 2005 ou à Madagascar en 2017 et enfin il faut garder en mémoire que le diagnostic de peste est souvent tardif et que même si c'est une maladie qu'on peut traiter par les antibiotiques la mortalité reste élevée parce que le diagnostic est tardif est-ce que le diagnostic est-ce que le diagnostic a été le diagnostic de peste